... Si on en est à organiser un grand débat, c'est bien la preuve que les institutions fonctionnent pas ou que la représentation politique n'est pas représentative d'une certaine manière. Ce sont des choses qui arrivent. Le reconnaître, ça n'est pas nier la démocratie, c'est le contraire, c'est la faire vivre. Par conséquent, on peut penser qu'en effet, la dissolution est une forme normale de fonctionnement de la démocratie. On dissout, mais pas pour le plaisir de dissoudre, pour précisément qu'il y ait un grand débat et que ça soit pas qu'un débat. Les gens n'ont pas tant que ça l'envie de débattre, on n'en est pas privés dans ce pays, ils ont envie de décider. Je pars de l'idée que des fois, quand on est au sommet de l'État, on mesure peut-être pas sur le plan humain le désastre que c'est. L'aspect de la violence de la répression physique, les éborgnés, mais aussi l'aspect de la répression judiciaire, parce que tout de même, des milliers de gardes à vue, et puis un millier de personnes déjà condamnées, souvent de la prison ferme, en l'espace de deux mois. Donc, il me semble que tout ça est totalement excessif, et de toute façon, ne change rien à la situation. Comment vous pourriez qualifier ces constructifs ? Déclencher des guerres, c'est rien. Déclencher des violences, c'est très facile à faire. C'est après, pour rembobiner le film, c'est plus possible. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, donc allons pas faire ça en Amérique latine. C'est tout le continent qui finirait par exploser. Je sais pas si je l'ai convaincu, mais il a des collaborateurs qui connaissent bien la situation au Venezuela, hein ? Pour certains, mieux que moi. Parce qu'ils ont participé à une campagne électorale, et pas moi. Bon, donc je pense qu'il a les moyens d'être éclairé complètement sur la situation. C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur, là. Où on va si on fait ça ? De toute façon, c'est une discussion intéressante, parce que ça permet de suivre les affaires de l'État, de donner son point de vue, d'échanger, même quand on est, comme c'est le cas, on est assez âprement séparés, mais bon, c'est pas la guerre civile dans ce pays, quoi. On parle, il faut qu'on parle. Voilà. Merci. 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 Merci.